Le tournoi des petits as, c'est aussi l'international pendant la compétition ici à Tarne, mais avant avec les tournois préqualificatifs, avec déjà l'année dernière une première ouverture, c'était vers les Etats-Unis. Oui, tout à fait. On a voulu développer un tournoi play-off de manière à réunir un plus grand nombre de participants et avec une plus grande qualité, toujours accrue, et notamment sur les USA, avec notre plus grand participant historique, avec le plus gros palmarès. On a fait un partenariat particulier avec l'USTA, qu'on a renouvelé cette année, l'année dernière au Club Med Sandpiper en Floride, et cette année dans le New Jersey, puisqu'on voulait se rapprocher de New York, qui est la place où il faut être aux Etats-Unis. Du coup, ça permet comme ça aussi de préqualifier directement les meilleurs joueurs jeunes américains directement chez eux ? Tout à fait. Ça évite d'avoir une recrudescence des demandes de wildcard, qui était toujours plus importante avec les Etats-Unis, et de pouvoir un petit peu cadenasser, englober ces qualifications-là, en passant par un tournoi qualificatif, et qui donc rassemblait vraiment les meilleurs, et nous apportait cette certitude de nous, en tant que direction du tournoi des petits sas. Alors en plus de cette destination états-unienne, plus qu'américaine d'ailleurs, c'est vraiment les Etats-Unis pour l'instant côté Amérique, il y a aussi une nouvelle destination qui s'est ajoutée en fin de l'année dernière, c'est l'Asie. Tout à fait. En octobre, juste après le tournoi Play-Off USA, on avait la volonté de développer sur le continent asiatique cette formule, mais en l'adaptant au format asiatique, c'est-à-dire vraiment, là pour le coup, l'ouvrir à différents pays, à tous les pays du continent asiatique, leur permettant de participer à ce tournoi-là, de faire l'effort de venir participer à un tournoi qualificatif, afin d'avoir la possibilité de se qualifier chez nous. Même principe, mais de manière plus grande, puisque là, on a commencé avec un nombre de fédérations différentes, avec les Indiens qui ont été très très présents, et qui seront très bien représentés cette année aux petits sas. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est une nation qui monte en puissance, avec le potentiel qu'on lui connaît en termes de population. Et puis les Kazakhs, une très belle Tahinoïnaise aussi, qui a fait un super parcours pendant ces Play-Off, et qui je pense sera à suivre, donc une belle édition, et qui sera renouvelée, j'espère, avec encore plus, un nombre de nations plus important l'année prochaine. C'est quoi l'image justement de ce mondial, les petits sas, la coste, sur ces deux continents, l'Amérique et l'Asie ? C'est un tournoi qui a envie ? C'est un tournoi sur les gens qui connaissent le tennis, sur le monde passionné du tennis, qui est très connu, et qui est indispensable, incontournable pour les fédérations, mais qui est un tournoi qui demande à être connu du plus grand public sur toute cette partie du globe. Et donc cette ouverture-là qu'on veut vers les Etats-Unis, vers l'Asie, c'est aussi pour ça, c'est faire connaître le tournoi au plus grand nombre. C'est pour ça que là-bas on dépêche notre propre équipe en termes de vidéos, et qu'on relaye sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet, tout ce qui se passe pour avoir le plus grand nombre. On n'a pas pu encore sur ces play-offs avoir le live streaming, mais on y travaille dessus, on l'a déjà sur Tarbes, et ça nous permet déjà d'être suivi par le monde entier, donc sur les trois cours principaux sur le tournoi principal à Tarbes.